... Let's start, shall we ? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo Et aujourd'hui on va parler de livres J'avais envie de vous parler en détail d'un livre Dont je vous ai déjà parlé en soi Notamment dans la newsletter de je sais plus quel mois Mais dans une des newsletters mensuelles que j'envoie D'ailleurs si jamais tu n'es toujours pas inscrit Je t'invite à le faire, le lien est dans la barre de description Il faisait partie de mes coups de coeur du mois de je sais plus quel mois Mais aujourd'hui j'avais envie de vous en parler un petit peu plus en détail Vous expliquer vraiment ce que j'apprécie dans ce livre Mais aussi surtout en fait ce que je n'apprécie pas Puisque ben il y a des fois On n'aime pas certaines choses Dans certains de nos coups de coeur Voilà J'avais du coup envie de vous présenter tout ça Du coup aujourd'hui je vais vous parler De ce petit livre Donc Red Queen De Victoria Evigard Je ne sais pas comment se prononce le nom de famille On va l'appeler Evigard Voilà Du coup pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne Ou qui n'ont encore jamais vu mes vidéos J'ai lu pour vous Ce sont des vidéos où en gros je vous donne mon avis Sur des livres que je lis Et ça se découpe en 4 parties Vous avez la première partie Où je vous parle de l'auteur Donc ben quelques informations sur la personne etc Ensuite je vous parle du livre Plus en détail Puis je vous donne mon avis Donc positif et négatif Et enfin je vous donne ma note Qui est donc purement personnelle Et une petite conclusion par rapport au livre Voilà Du coup moi je vous propose qu'on commence tout de suite Et qu'on parle un petit peu de l'auteur Que vous aimez ma nouvelle perruque ? Moi je l'aime vraiment vraiment beaucoup Je bois un Latte caramel macchiato Je suis contente Du coup donc comme je disais L'auteur s'appelle Victoria Evigard Du coup c'est une auteure de livres de jeunes adultes Mais elle est aussi également scénariste Elle est passionnée de séries télé et de cinéma Je suppose que c'est normal quand on est scénariste du coup Elle a écrit son premier roman Un an après avoir obtenu son diplôme Du programme d'écriture de scénario De l'université de Californie du Sud En 2012 Et c'est toutes les informations que j'ai pu trouver sur elle Voilà j'ai pas trouvé grand chose Mais au moins On sait qu'elle est scénariste Voilà On va du coup parler un petit peu plus du livre Donc le livre celui-ci Je le rappelle Red Queen Le tome 1 Puisqu'il s'agit d'une série Et donc c'est le premier tome d'une série De 4 tomes et demi Oui j'ai bien dit 4 tomes et demi Alors je sais pas exactement ce que ça signifie Puisqu'il y a vraiment un tome qui s'appelle Tome 4 et demi Du coup je sais pas vraiment à quoi représente Le 4 et demi Je sais pas parce que j'ai pas encore lu jusque là Mais c'est original en tout cas Sachez aussi que Par rapport à la série Il existe un livre de coloriage Et je pense que je vais essayer de me le procurer Parce que j'adore colorier Mais surtout je suis très très curieuse de savoir Bah techniquement ce qu'on va colorier Parce que c'est pas une BD Du coup je sais pas trop C'est pas un dessin animé Donc je sais pas du tout Je suis très curieuse Il s'agit du coup du premier livre de l'auteur Donc vous savez celui qu'elle a écrit Après avoir été diplômée Et bien c'est celui-ci Voilà Et en soi elle a écrit pour l'instant Que cette série-ci Donc moi je l'ai au format Oula Je l'ai au format poche Ce qui fait qu'il est à 7,90€ Il fait environ 445 pages Et il est qualifié de fantasy Quand j'ai regardé sur internet Après pour moi c'est pas vraiment de la fantasy Et il y a beaucoup de personnes Qui sont d'accord avec moi On est plus sur une dystopie Alors la dystopie qu'est-ce que c'est ? Bah c'est le contraire d'une utopie Merci Julie En gros l'utopie Où on imagine un monde merveilleux Fantastique Où tout se passe super bien Genre le monde de tes rêves Et bah la dystopie c'est tout l'inverse La dystopie c'est vraiment un monde Qu'est-ce qui se serait passé ? Enfin en gros A quoi ressemblerait le monde Si tout s'était mal passé ? En gros Pour vous donner un exemple de dystopie Hunger Games Divergente Dans les bons classiques 1984 de George Orwell Qu'est-ce qu'on a aussi en dystopie ? Je crois que ma culture littéraire s'arrête ici Enfin bref Du coup pour moi on est plus quand même sur une dystopie Et vous allez savoir un petit peu pourquoi Puisque là je vais vous parler plus en détail du livre Je vais vous expliquer un petit peu son synopsis Si on peut dire Alors déjà au niveau de la quatrième de couverture On apprend plusieurs choses Donc je vous lis la quatrième de couverture Et je vais rajouter des informations Donc là vous avez quand même beaucoup d'informations Avec la quatrième de couverture Mais vous avez à mon sens Certaines informations qui sont totalement occultées Et qui sont très dommages Parce que ça fait partie Pour moi du background en fait Je ne change plus là ? Oui Du background du livre En gros Et c'est ce qui fait que c'est une dystopie Le monde du livre se sépare en deux catégories de personnes Vous avez ce qu'on appelle les rouges Et vous avez ce qu'on appelle les argents Ce nom leur a été donné en rapport avec la couleur de leur sang Vous et moi nous avons un couleur de Un couleur de sang bien sûr Une couleur de sang rouge Mais les argents ont une couleur de sang Je vous le tiens dans le mille Argent Voilà Cette couleur de sang est quand même très importante Parce que c'est ce qui va vraiment différencier Donc de personnes De son statut social Mais aussi de ses pouvoirs Puisque les argents Visiblement suite à une mutation Ont des pouvoirs magiques Alors divers et variés Vous avez différents pouvoirs magiques Présentés dans le livre Et dû au fait qu'ils aient des pouvoirs Et bien du coup Ils ont récupéré le pouvoir Ce sont donc eux qui sont à la tête Entre guillemets Du pays De l'empire Dans lequel ils sont Je me souviens plus Si c'est vraiment précisé Et du coup c'est eux en gros Qui gouvernent littéralement Parce qu'il y a un roi Là où les rouges par contre Sont traités littéralement Comme de la merde Vraiment comme des sous-merdes Parce que bah Ils sont rien Voilà 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 Donc quand je vous dis Que c'est une dystopie Bah voilà Mar est une rouge Elle a rien de spécial Elle a aucune particularité De pouvoir Etc Elle vit sa vie De rouge Avec Dans la pauvreté Avec Avec Sa famille Il faut savoir aussi Que dans le livre Il y a un contexte Intéressant Et très important En mon sens Qui est la guerre Il y a une guerre Qui fait rage Et c'est important Pourquoi Je vais essayer de pas nous brûler C'est important Parce que Il y a beaucoup de choses Qui vont se passer Autour de cette guerre Il y a beaucoup de révélations Qui vont avoir lieu Autour de cette guerre Notamment sur la manière Dont c'est fait Etc Donc voilà Pour vous situer Un petit peu L'histoire Les argents gouvernent Le pays En traitant les rouges Comme de la merde Parce qu'ils n'ont pas De pouvoir magique Et que ce sont En gros Des sous-merdes Voilà A côté de ça Du coup Le pays est en guerre Et puis On a ce petit personnage De Marbaro 17 ans Qui Qui fait son petit bonhomme de chemin Et puis en fait Qui à un moment donné Se retrouve propulsée au palais Pourquoi ? Bah en fait Elle accepte un job Au palais Et puis à un moment donné Suite à une situation Elle découvre qu'elle a des pouvoirs magiques Et du coup Elle va se retrouver en fait Forcée de vivre dans le palais Fiancée à un prince Pour éviter d'ébruter le fait Qu'une rouge puisse avoir des pouvoirs magiques Puisqu'elle a vraiment le sang rouge Elle s'est déjà blessée à plusieurs reprises Son sang était littéralement rouge Donc bref Du coup il y a toute une sorte d'histoire De complot Autour de ça Où on essaye en gros De masquer le fait Que ce soit une rouge Avec des pouvoirs magiques Parce que On bassine le monde entier Enfin leur monde entier En disant que Les argents sont supérieurs Aux rouges Parce qu'ils ont des pouvoirs magiques Alors si on commence A dire que Les rouges peuvent avoir Des pouvoirs magiques Bah là en fait C'est toute leur hiérarchie gouvernementale Qui s'effondre en fait Littéralement Donc ce n'est pas possible Voilà Et du coup Mar va se retrouver Propulsée dans un monde Qu'elle ne connait pas Dans de l'opulence Dans de la richesse Avec des codes Des étiquettes Donc ça va être très intéressant A voir Mais pas que Puisqu'elle va devoir apprendre A contrôler ses pouvoirs Qu'elle vient tout juste De connaître l'existence Elle va en apprendre Un petit peu plus aussi Sur l'histoire Bah des Des argents Etc Et puis Evidemment Il va y avoir plein d'histoires D'intrigues De la cour Et Un petit triangle amoureux Très sympathique Oui parce que je rappelle quand même Qu'elle est promise A un prince Donc Donc voilà Voilà un petit peu L'histoire générale On va dire Du livre Mais pas que C'est à dire que ça bouge très vite Et à un moment donné Ça va devenir quand même Un petit peu plus intéressant Je vous rassure Du coup par rapport à mon avis Je vous propose qu'on commence Par mon avis négatif Donc les choses négatives Que j'ai à dire sur Sur ce livre Premièrement Je trouve que les personnages Ne sont pas du tout original Voilà C'est à dire qu'en fait Bon déjà le personnage principal Donc Mar Baro Je peux pas me la saquer On est typiquement Sur l'adolescente Ingrate Insolente Qui veut toujours avoir Le dernier mot Qui a toujours un truc à dire Qui ferme jamais son clapet Et qui pense que le monde Tourne autour d'elle Voilà Mais après C'est un peu rattrapé Par les personnages Secondaires Qui sont En fait En soi ils sont intéressants C'est juste qu'ils sont pas originaux Dans le sens où Leur Leur caractère Leurs émotions Même leur Leur réaction Parfois Peuvent paraître En fait un petit peu Prévisibles On a l'impression Que ce sont des caricatures Même De 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 représentation De personnages Ce que je trouve Vraiment Assez dommage Sincèrement Et du coup Ca rattrape pas Le personnage principal Que je trouve A mon sens Insupportable Donc ça va que l'histoire En elle même Rattrape le truc Les rebondissements Qu'on retrouve Dans le livre Sont quand même Assez prévisibles Ce qui rend Bah l'histoire Parfois un petit peu Trop cliché Ca c'est une chose Qui est beaucoup revenue Dans les avis Qu'on peut retrouver Sur internet C'est qu'il y a Beaucoup beaucoup De clichés Dans le livre Alors c'est vrai Je vais pas nier la chose Mais il faut simplement Remettre les choses Dans leur contexte Ce livre a commencé A être écrit En 2012 Ce qui fait qu'en fait Ce qui peut paraître Cliché aujourd'hui Pour nous L'était peut-être Pas nécessairement En 2012 On était peut-être Juste dans la tendance Du moment Avec des scènes Qu'on pouvait retrouver Dans beaucoup de livres Qui marchaient Il y a une chose Que j'ai beaucoup Trouvé sur internet Aussi C'est que ça a été Beaucoup comparé A Hunger Games Et divergente Parce que ce sont Des dystopies De jeunes adultes Et il y a des choses Très similaires Sauf que pareil On est Enfin on est à peu près Sur la même période C'est à dire que Hunger Games A été écrit Le premier tome A été publié en 2008 Soit 4 ans Avant l'écriture De ce livre Ce qui fait que forcément Bah on est un petit peu Dans la même tendance Si vous regardez Les livres sortis Aux alentours De la sortie de Twilight On va être beaucoup Sur des livres de vampires Beaucoup sur des livres De loup-garou Etc Parce que c'était Ce qui se faisait A l'époque C'était ce qui marchait Surtout A l'époque Donc voilà Il faut avouer Que le livre a été Publié en France En 2016 Soit au moins 4 ans Après l'écriture du livre Où on était sur Bah là par contre On était sur 6 ans Non on était sur 10 ans Pardon Bah non 8 ans Je suis très très nulle En calcul On était sur 8 ans Après la sortie Du premier Hunger Games Les films étaient déjà sortis Ça avait déjà fait un carton Donc forcément La tendance était passée Mais en plus de ça Bah lire un livre Qui avait plus ou moins Les mêmes codes Des années plus tard Qui sortait tout juste En France Des années plus tard Ouais ça pouvait appeler Au cliché Donc quand vous voyez Des clichés comme ça Dans des livres Essayez toujours de voir A quelle année Il a été écrit Quelle année il a été sorti Parce que du coup Le contexte De publication Est toujours très important Sur un livre Donc oui Il y a des clichés Quand vous allez lire le livre Vous allez probablement Soupirer Et rouler des yeux A plusieurs reprises Parce que c'est cliché Mais c'est cliché Aujourd'hui en 2021 A l'époque Ça l'était peut-être Et probablement Beaucoup moins Par contre Je trouve que le livre Est assez lent C'est à dire qu'il a du mal A se mettre en place Toutes les histoires D'intrigues de la cour Etc Vraiment Je trouve qu'on rentre vraiment Dans quelque chose De très intéressant Dans le livre du sujet Vraiment quand on arrive A la fin Où il y a vraiment Un énorme cliffhanger Enfin c'est pas la fin En elle même Mais Il y a un énorme cliffhanger Pardon A un moment donné Et là vraiment On commence à bouger Ça commence à être intéressant Sauf que ça a du mal A se mettre en place Et je trouve ça dommage Donc ouais Je trouve que c'est un peu lent A se mettre en place Par contre Ça bouge un peu trop C'est à dire que vraiment On passe de plusieurs endroits En même temps Physiquement j'entends Et moi j'avoue Que j'ai été un peu perdue Il aurait été Je pense Intéressant Et surtout quand on fait Même si c'est une dystopie Mais une dystopie de fantaisie Comme ça Où on crée littéralement Des lieux C'est à dire C'est pas des lieux Qui existent Donc on crée De toute pièce Un lieu Il aurait été intéressant De rajouter une carte Voilà Pour que de manière géographique On arrive à se repérer Parce que des fois On passe à certains endroits Je sais absolument pas Où est situé Le lieu Enfin C'est compliqué De se repérer géographiquement Donc ouais Ça manque Ça manque de repères Un peu géographiques Mais physiques C'est à dire Avec une carte Par contre Il y a trop de descriptions Enfin pour moi Il y a trop de descriptions C'est à dire que Sincèrement Je m'en fous Littéralement De savoir Comment est le palais Alors clairement Je m'encarre le cul De savoir qu'il brille De mille feux Qu'il reflète la lumière Ou je sais pas quoi Moi ce qui m'intéresse C'est vraiment L'histoire en elle même Le vif du sujet Et ça c'est une chose Qu'on retrouvait vraiment Beaucoup à l'époque Des descriptions très très longues Pour vraiment mettre en place Bien décrire Qu'on puisse imaginer Tout ça Stop Plus maintenant C'est chiant Vraiment c'est chiant Moi je les ai tous loupées Les descriptions Je les ai zappées Sincèrement Ça m'intéresse pas Puis ça m'a pas manqué C'est à dire que J'ai pas manqué De moments crucials Dans le roman Où à un moment donné Je me suis dit Putain merde Si j'avais lu cette description Peut-être que là Je serais pas perdue Pas du tout A aucun moment c'est arrivé Donc c'est bien la preuve Que les descriptions Sont vraiment too much Trop Voilà elles sont trop En fait Dernier point C'est La garde écarlate Alors la garde écarlate C'est en gros La résistance Qu'on retrouve dans le livre Donc qui va se rebeller Evidemment contre le gouvernement Contre le fait que les argents Soient au pouvoir Etc Et en fait Je trouve qu'elle est Beaucoup trop survolée Et elle est pas du tout réaliste Bon C'est un petit peu horrible Ce que je vais dire Mais c'est pas très étonnant Parce que bon Nous on a un historique De résistance Dans notre pays à nous Avec notamment La seconde guerre mondiale La résistance Etc De manière générale Mais aux Etats-Unis Ils ont pas eu ça Et c'est dommage Parce qu'il aurait juste fallu Peut-être faire un petit peu Plus de recherche Pour vraiment comprendre Comment fonctionnait une résistance Et là en fait Elle fait pas réaliste Parce qu'il y a des moments D'incohérence Et de Enfin genre Il y a des moments Tu te dis Mais attends C'est pas possible Vous êtes si nuls que ça Pour de la résistance Enfin c'est pas possible Soi-disant Vous faites énormément de dégâts Mais Mais par contre Vous êtes vraiment une vraie brêle Pour recruter des personnes C'est un exemple Mais voilà C'est pour moi La garde écarlate Aurait dû être Plus élaborée Plus travaillée De manière à ce qu'elle soit Plus réaliste En fait Tout simplement Dans les avis positifs Je trouve l'histoire Très originale Alors même si beaucoup vont dire Que c'est très cliché Une dystopie Young adulte Avec voilà Le personnage principal Qui fait partie de ceux Qui sont malmenés Et puis qui se retrouvent Dans de l'opulence Etc Malgré tout je trouve L'histoire originale Pourquoi ? Parce que On a cet espoir Cet aspect sanguin C'est à dire Qu'on nous explique Qu'on nous explique Qu'on différencie Les deux personnages Les deux personnages Par le sang Alors que par exemple C'est une chose Qu'on ne retrouve pas Nécessairement Dans Hunger Games On ne sait pas Nécessairement Pourquoi Ceux qui sont en haut Sont en haut En fait On ne sait pas Enfin tout du moins C'est peut-être expliqué Dans les livres Mais dans les films Ce n'est pas expliqué Là en tout cas C'est plus ou moins Expliqué par ça Et puis voilà Cet aspect sanguin Qui explique aussi Les pouvoirs Je trouve que c'est Vraiment très intéressant D'autant plus Que c'est des informations Qui vont bouger Au fur et à mesure Du livre Par exemple Il y a une chose Qui est revenue souvent Sur internet C'est qu'on reprochait Souvent le fait Qu'on a zéro origine Sur cette mutation Sanguine On ne sait pas Pourquoi Les argents Ont du sang argent Et ont des pouvoirs Magiques Mais pour moi Ça fait partie du truc C'est à dire que L'idée c'est qu'en fait Ça te pousse à lire Les prochains tomes Pour probablement En savoir un petit peu plus Parce que même si On nous dévoilait Tout d'un coup Bah en fait Ça ne servira à rien Puisque du coup Au final on apprend Qu'une rouge Peut avoir des pouvoirs magiques Donc t'expliquer Pourquoi les argents Ont eu cette mutation là Bah en fait Ça ne servirait probablement Pas à grand chose Puisqu'on te rajoute Une nouvelle information Et ça je trouve ça Très intéressant Donc pour moi L'histoire quand même Reste très originale Par rapport à ça Vraiment très intéressante Il y a du potentiel Il y a vraiment Quelque chose de très très intéressant Jusque là Et d'ailleurs La série est encore En écriture Donc j'ai hâte De voir Comment ça va évoluer En fait au fil du temps Pour l'instant J'en suis encore A la lecture du tome 2 Mais j'ai vraiment hâte De voir comment Tout ça Toute cette histoire là Va en fait Finir par évoluer Pareil Je trouve que Les pouvoirs présentés Donc dans le livre Sont quand même Assez originaux Alors vous avez les classiques Eau, terre, feu Naninana Mais vous en avez certains Qui sortent du lot Et je trouve que ça change Ça fait du bien Vraiment d'avoir Autre chose Que juste de la télékinésie Ou d'avoir Comment on appelle ça Voilà Je peux manipuler le feu Je peux manipuler l'eau Etc Vraiment ça fait du bien En fait L'écriture aussi Pour moi c'est un bon point Parce que c'est une écriture Fluide Simple Qui n'est vraiment Pas compliqué à comprendre On passe pas Enfin vraiment On fronce pas les sourcils En lisant le livre Enfin moi sincèrement Je l'ai lu super vite Je l'ai dévoré Outre parce que l'histoire M'a intéressée Mais parce qu'il était vraiment Très très simple à lire C'est pas prise de tête Parce que l'idée Quand on lit un livre Quand même C'est que ce soit agréable C'est que ce soit un moment De détente Bah il y a certains auteurs Ils ont pas compris ça Donc du coup en fait A chaque fois Des fois c'est rempli De mots compliqués Putain là tu te dis Putain attends Qu'est-ce que tu as voulu dire Bah là moi je comprends pas Puis t'es obligé de relire La phrase pendant 15 fois Bah là c'est pas le cas en fait Donc du coup je trouve ça Vraiment vraiment sympa D'avoir une écriture fluide Et agréable en fait Tout simplement A lire Alors il y en a qui vont dire Que c'est très cliché Mais pour moi ça fait partie D'un bon point Les triangles amoureux Même si là c'est plus Que des triangles amoureux Mais moi pour moi C'est vraiment Je ne vis que pour ça Les histoires d'amour Compliquées On va dire Je rappelle quand même Que mon livre préféré C'est Orgueil et Préjugé Voilà Donc si j'ai lu les livres Enfin les livres Avec des histoires d'amour Faciles Ce serait pas mon livre préféré Sachez-le Donc moi je trouve ça intéressant Vraiment de voir Bah comment évolue Une relation Avec tous les obstacles Qu'on peut avoir autour Sachant que là dans le livre On n'a pas toujours ce qu'on veut Au niveau des histoires d'amour Sachez-le Et dernier point Très positif à mon sens C'est que la romance N'est pas le thème principal Il y a beaucoup de livres De jeunes adultes Où les auteurs font Vraiment du thème principal La romance Et ensuite Vous avez un background Vous avez Des histoires additionnelles Je sais pas moi Sur une quête Bah euh Twilight Exemple tout con On est sur le thème principal C'est la romance Bella Edward Avec le petit triangle Amoureux de Jacob Que j'ai personnellement Beaucoup apprécié Bref Et ensuite Vous avez du background Aux alentours Vous avez Bah par exemple Dans le tome 2 Cet aspect avec Jacob Qui est un loup-garou Mais vous avez aussi A un moment donné Bah quand Comment ils appellent Edward s'en va Vous avez la chasse Avec Comment elle s'appelle Victoria Les Les volturies Etc Mais ça ce sont des trucs Qui sont rajoutés Le noyau principal C'est la romance Bella Edward Et là c'est pas du tout le cas Là on est sur le noyau principal C'est le personnage De Mar Baro Euh Rouge Qui devient argent Euh Avec tout ce que ça implique Euh Le fait qu'elle ait des pouvoirs magiques Tout ce qu'on lui aurait caché Euh Le complot gouvernemental Tout ce que vous voulez Euh Et ensuite Vous avez L'histoire d'amour Et euh C'est intéressant dans le sens Où bah déjà On apprécie plus Toutes les scènes d'amour Qu'on peut avoir Enfin scènes d'amour C'est un bien grand mot Mais tous les petits moments Euh Avec les personnages Qu'on peut avoir Euh Deviennent tout de suite Plus intéressants Parce que Euh Utiliser avec parcimonie Par petites touches En fait Ça devient pas too much Euh C'est intéressant dans le sens Où aussi On attend le prochain moment On se dit Ouh là là Qu'est-ce qui va se passer Entre eux Etc Euh C'est pas lourd Voilà c'est pas lourd Et puis bah pour les personnes Qui sont pas intéressées non plus Par que de la romance Euh C'est pas leur tasse de thé Etc Bah forcément Vous allez avoir Euh Bah quelque chose Que vous allez quand même apprécier Donc ça c'est vraiment pas mal du tout Voilà pour Euh Mes avis positifs Négatifs Euh On va passer du coup A la note Et moi j'ai attribué La note De 8 sur 10 Voilà Je trouve que c'est une très bonne note Alors pourquoi pas 9 Pourquoi pas 10 Parce qu'il y a eu des points négatifs Qui ont fait que pour moi Euh On était pas sur quelque chose de Parfaitement parfait J'ai eu un coup de coeur Euh Sincèrement Mais il y a certaines choses Qui pour moi Euh Aurait pu Euh Bah ne pas avoir lieu Sincèrement Aurait pu être changé Etc Euh Malgré tout c'est un livre Sincèrement que je conseille Il y en a beaucoup Vraiment j'ai vu des avis négatifs Qui étaient sur internet Qui étaient vraiment Très très hard Euh Pour moi Non Enfin je veux dire Je trouve que c'est vraiment Un livre qui est très intéressant Très très sympa Euh Moi je l'ai vraiment dévoré Et j'ai vraiment Bah ensuite j'ai acheté le Le tome 2 Euh Pour vraiment lire la suite Parce que J'ai vraiment hâte De voir Pour moi je lis pas le livre Pour les histoires d'amour Etc Même si Bon c'est très intéressant Euh C'est vraiment tout le Tout le côté Euh Bah Elle a des pouvoirs Le côté mystérieux Voilà c'est ça Le côté mystérieux du pourquoi Est-ce qu'elle a des pouvoirs Alors qu'on nous explique Que les argents sont censés Avoir des pouvoirs Et pas les rouges C'est vraiment tout cet aspect là Bon après il y a aussi L'aspect rébellion Euh Etc Qui peut être intéressant Mais euh Mais voilà Moi vraiment Ça m'a réconciliée Avec les livres de jeunes adultes Euh J'avais vraiment du mal A trouver des livres Qui m'intéressaient Euh Au point où je me dise Ouais Ouais Il pourrait être sympa Vas-y je vais le prendre A chaque fois que j'allais en librairie Et que je lisais des synopsis Enfin des quatrièmes de couverture Et que euh Et que je voyais l'histoire Et je me disais Putain Encore un énième truc Ou c'est comme ci Ou c'est comme ça Etc Euh Ça me saoulait Ça me saoulait Vraiment Littéralement Ça me saoulait J'avais l'impression Que tous les livres De jeunes adultes Fonctionnaient Et étaient faits pareil Et là en fait Même si en soi Il y a des moments Bah Qu'on retrouve Des codes Qu'on retrouve dans d'autres livres Euh Bah c'est ce qui fait Qu'il est catégorisé De jeunes adultes Sinon on le catégoriserait pas Comme ça S'il y avait pas ces codes là Malgré tout L'histoire Qu'on retrouve Euh De manière générale Le thème principal Est tellement original pour moi Euh Que du coup bah en fait Il occulte un peu tout Et euh Et ça rend les choses Beaucoup plus intéressantes Et ça me donne encore plus envie Euh De lire le reste Donc voilà C'est un livre vraiment Que je vous conseille Je l'ai vraiment beaucoup aimé Euh Le tome 2 Est encore mieux Que le tome 1 Sincèrement Même si voilà Il y a des Il y a des petits trucs Encore à changer Euh Mais voilà En tout cas on s'améliore Puisque le tome 2 Est mieux que le tome 1 Donc j'espère que La suite sera encore plus intéressante Que le tome 3 Ce sera encore mieux Que le tome 4 Le tome Que le tome 3 Ce sera encore mieux Que le tome 2 Etc Etc Euh Donc voilà J'espère en tout cas Que cette vidéo vous a plu J'espère peut-être Que je vous ai fait découvrir ce livre Que je vous ai donné envie de le livre Je ne sais pas Si jamais vous l'avez lu Et que vous avez eu votre avis à donner N'hésitez pas à me le dire Euh Quel est votre avis à ce sujet là En attendant moi je vous fais plein de bisous Je vous dis Euh A dans 2 semaines Oui A dans 2 semaines Euh Pour la vidéo où je vous montre Mes cadeaux de Noël Et la semaine prochaine On se retrouve Euh Sur un article de blog Euh Donc le lien du blog Est en barre de description Si jamais ça vous intéresse Moi sur ce Je vous fais plein de bisous Je vous souhaite De bonnes fêtes Euh Voilà D'un bon réveillon de Noël Tout ça Et je vous dis A dans 2 semaines Euh En vidéo Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz